Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors tout comme pour le groupe euclidien, on définit le groupe de points carrés, donc T, P, N, A, comme l'ensemble, comme le groupe de toutes les transformations F de R, N plus 1, de la forme de transformation égale T, X, A, où A, T, X, sont toujours les translations, et où A, translation dans R, N plus 1, et A est une matrice appartenant à O, M1. C'est le groupe des transformations affines, donc la forme A, X plus B, de R, N plus 1, qui préserve la distance dite de Lorentz. Donc DL, X, Y, est égal à X1, moins Y1, carré, plus, etc., jusqu'à X1, plus X1, moins Y1, carré, moins X1, plus 1, moins Y1, plus 1, carré. La différence étant le signe moins. Ce groupe est isomorphe aux matrices N plus 2, croix N plus 2, qui s'écrivent comme A, la transformation de O, N1, X1, jusqu'à X1, plus 1, 0, 1. Et, tout comme pour le groupe ukrainien, c'est un groupe de lits. Voilà donc pour toute une série d'exemples de groupes de lits qui reviendront dans la suite. Et, passons maintenant aux propriétés, différentes propriétés, des groupes de lits. D'abord, une définition. Un groupe de lits, G, est dit compact si on a les deux conditions suivantes qui sont satisfaites. Tout d'abord, 1, si on a une suite AN de matrice appartenant au groupe et qu'elles convergent vers A, alors, elles appartiennent au groupe. La limite A appartient au groupe. On avait vu que, dans la définition de groupe de lits, ce n'est pas nécessairement le cas. La limite pouvant être non inversible. Deuxièmement, il existe une constante grand C telle que pour toute matrice du groupe, on a A, I, J en valeur absolue, inférieure ou égale à la constante pour tout I, J. Donc, les éléments de matrice sont bornés. Ce n'est pas la définition topologique habituelle qui dit que si on a un ensemble d'ouverts qui recouvrent un espace donné, cet espace est compact si on peut toujours en extraire un sous-recouvrement fini. Mais l'ensemble des matrices complexes n croix n peut être vu comme l'espace C n carré. en prenant tous les éléments. Il y a un carré élément. La définition dit que G est compact si c'est un ensemble fermé et borné de C n carré. Et donc, en suivant les théorèmes de la topologie, ça correspond à la notion de compacité habituelle. tous nos exemples que nous avons donnés excepté le groupe linéaire GLNR et GLNC ont la propriété A. Les matrices convergent vers une matrice de groupe. Donc, c'est surtout le 2 qui est important. La propriété de compacité est très importante en général parce que, par exemple, si G est compact, alors, toute représentation, nous verrons les représentations, toute représentation unitaire irréductible est de dimension finie. Quelque chose qui est important dans la théorie de représentation. Alors, des exemples, les groupes OM et SOM sont compactes. Toute limite de matrice orthogonale est orthogonale et tout de suite de matrice de déterminant 1 converge vers une matrice de déterminant 1. Si ça converge, bien sûr. De plus, la norme des colonnes est égale à 1 et donc, les A et J sont inférieurs à 1 en valeur absolue. Inférieurs ou égales à 1. Donc, ces groupes sont compacts. De même, UN, SUN, SPN sont compacts pour le même type de raison. Et aussi, bien sûr, le cas particulier du cercle S1 qui est isomorphe à U1. Tous les autres exemples qu'on a vus sont non compacts. GLNR et GLNC violent la première règle par qu'une suite de matrice inversible peut être convergée vers une matrice non inversible. SLNR et SLNC via le point 2 excepté dans le quadriol N égale 1 parce que AN égale N 1 sur N 1, 1, 1, 1, 1, 1 et des égaux ailleurs donne une suite un ensemble de matrice de déterminants égale à 1 et dont les éléments peuvent être N aussi grands que l'on veut. Ils ne sont pas bornés. De même, via le point 2 soit je vous laisse en exercice si vous voulez ONC SONC ONK SONK H le groupe de Heisenberg SPNR SPNC ENP EEN pardon PNR le groupe de point carré R RN R star astérisque et C astérisque Donc, nous n'avons pas énormément d'exemples de groupes compacts. Mais, pour nous, ce qui sera important aussi dans la suite, c'est justement que UN et SUN sont des groupes compacts. Ensuite, on définit la connexité. Alors, un groupe de J un groupe de L pardon, G est connexe si, pour deux matrices quelconques A et B qui apprétiennent au groupe, il existe un chemin continu A de T a été compris entre A et B tel que A de A donc, un chemin entre A et B A de A égale A et A de B égale B donc, un chemin continu dans le groupe joignant une matrice à l'autre. Notons qu'en topologie ce type de définition correspond en fait aux ensembles bien enchaînés et les ensembles bien enchaînés ce n'est pas tout à fait la même chose que les ensembles connexes. Mais, pour un groupe de L est connexe si et seulement s'il est bien enchaîné. Et donc, avec un petit abus de langage on continuera à dire que cette définition nous donne la connexité. Un groupe de RIS G non connexe peut être décomposé de manière unique en plusieurs parties les composantes qu'on appelle ces composantes connexes tels que deux éléments dans une même composante peuvent toujours être rejoints par un chemin continu la composante est connexe mais deux éléments de différentes composantes ne le peuvent pas. Alors, une proposition si G est un groupe de L la composante contenant l'identité I est un sous-groupe de G Alors, démonstration dire que A et B sont dans la composante avec l'identité ça revient à dire qu'il existe des chemins continus A T et B T tels que A 0 égale B 0 égale I et A de 1 égale A B de 1 égale B donc A de T fois B de T le produit des deux est un chemin qui mène un chemin continu qui mène de I à A fois B et donc le produit AB est dans la composante connexe de même A T moins 1 est manifestement continue et même de I en A moins 1 ce qui veut dire que A moins 1 fait aussi partie de la composante et donc la composante identité est bien un groupe ou exactement un sous-groupe de G CQFD voilà alors nous continuerons avec d'autres propositions d'autres propriétés et des exemples dans la prochaine vidéo je vous remercie d'autres